Bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce 29 décembre 2020, 15h58 du Québec, j'espère que vous allez bien, même s'il y a toutes les raisons du monde pour que vous trouviez que ça va mal. Et ça va aller de plus en plus mal, donc vous avez raison de trouver que ça va mal. Mais, j'imagine, quand on regarde du soir, on passera à travers. Et un jour, ce ne sera qu'un mauvais souvenir, mais ça peut prendre du temps. Et je peux vous garantir que ce qu'on vit en ce moment, ça sera dans les livres d'histoire, partout, mur à mur, dans l'ensemble de la littérature mondiale, dans toutes les langues. Donc, on vit des moments vraiment uniques, privilégiés, dans le sens où c'est nous qui les vivons. Et ce n'est pas fini, on ne fait que commencer notre chapitre apocalyptique. Pendant ce temps-là, je voulais vous parler de quelque chose de fascinant. Je vous l'avais promis, je vous en avais parlé un petit peu plus tôt, je pense que c'est ce matin. De la chose la plus intrigante, la plus mystérieuse, vraiment mystérieuse. Pour ceux qui, comme moi, s'intéressent parmi vous aux phénomènes extraterrestres, aux ovnis, à nos origines, et toutes ces questions-là concernant, surtout nos origines et la présence dans l'histoire, et maintenant, aussi, encore plus aujourd'hui, de la présence de ces phénomènes d'ovnis observés, ces rencontres, tous ces témoignages. Il y en a des millions et des millions. Nos agences de renseignements respectives, que ce soit en France, aux États-Unis, même au Canada, en Russie, admettent que ce phénomène-là existe, qu'il est bel et bien vrai, qu'on a consacré beaucoup d'argent. Depuis longtemps, des programmes existent pour enquêter sur toutes ces rencontres, ces supposées rencontres et témoignages. On n'a qu'à penser aux États-Unis avec Blue Book et plein d'autres projets. Le Pentagone a admis qu'il avait des projets, des programmes, pardon, d'enquêtes sur toutes ces histoires-là, d'ovnis. On parle du Pentagone, on ne parle pas d'une bande d'urluberlus, avec des petits chapeaux, avec des antennes. Et pour ceux qui, comme moi, d'entre vous, s'intéressaient à ça et naviguaient sur YouTube, il y a une chaîne qui était vraiment, on pourrait dire, une source, une ressource pour nous. Moi, je l'ai, dès que je l'ai découverte il y a plusieurs années, je l'ai toujours, toujours suivie. Et c'est la chaîne de Tyler Glockner, Secure Team, qui est quand même à 2, quelques millions d'abonnés. Imagine-toi, 2,3 ou 6 millions d'abonnés. On va aller voir ça ensemble. Au fil des années, moi, quand je l'ai découvert, il était à 400 000 abonnés. Déjà, c'est beaucoup, 400 000 abonnés, quand tu parles d'un sujet comme ça. Et, en quelques années, il a monté en flèche à 2 millions et plus. Et, toujours bien structuré, un travail toujours sérieux de Tyler Glockner, toujours des bonnes vidéos, toujours, comme il était devenu une source un peu, une référence, tu as plein de gens à travers le monde qui lui envoyaient des documents visuels, filmer de leur téléphone, au Mexique, de partout dans le monde. Et ils les partageaient, puis on voyait ça, puis c'était toujours renversant. Ce n'était pas des trucs « fakés », comme on dit, manipulés. Ça a fait une bonne réputation. Il y a eu aussi rencontré des gens importants, parce qu'il était devenu, on peut dire, une sommité dans le domaine. Il a travaillé avec Stephen Greer aussi, que vous connaissez sûrement, et plein d'autres. On va aller voir quand même sa chaîne, tu sais. Regarde ça, 2 millions. Ça fait longtemps qu'il ne publie plus, ça fait des mois. Donc, ça a un petit peu stagné. 2 millions, 30 000 abonnés. Secure Team. Puis si tu t'en vas voir ses vidéos, paf, this channel has no vidéos. Le gars, il y avait des centaines et des centaines de vidéos à l'époque. Ça fait une couple de mois, je vous en avais parlé, pour ceux qui me suivent, il y a peut-être 6 mois, 7 mois, quand ça s'est arrivé, l'histoire qui tourne autour de Tyler Glockner. Et quand tu dis que 2 millions, 30 000 abonnés, tu parles d'un gars qui devait se faire au moins dans les 6 chiffres, avec juste sa chaîne YouTube. Plus, il avait développé une plateforme sur Patreon, où il faisait encore sûrement dans les 6 chiffres. C'est de l'argent qui est mérité, puis il travaillait quand même très bien. Tous ceux qui sont sur YouTube, d'ailleurs, tu sais, il y a des gens qui me disent des fois, « Ouais, tu fais, tu permets la publicité, ou patati et patata, ouais, mais on passe des heures et des heures, là. » Donc, vous, vous n'avez aucune contribution à faire, sauf si ça vous tente pour encourager les créateurs, regarder les publicités, c'est encore mieux. Mais c'est une source de revenus, parce que c'est des gens qui travaillent. Puis ça me fait rire, les gens qui se posent la question ou qui relèvent ce point-là, « Ouais, 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 tu fais de l'argent. » Bien, c'est parce que quand tu écoutes tes animateurs préférés à la télé, tu ne leur envoies pas ça dans la face, eux autres qui ont une paye et qui ont un salaire, parce que c'est un travail. Donc, tout travail a droit à une rémunération. Essayez de voir ça d'une autre façon, plutôt que de la façon du nivellement par le bas. Si les gens veulent se faire un autre revenu, bien, ils n'ont qu'à partir une chaîne YouTube aussi, par exemple. Donc, c'est au lieu de jalouser toujours. Ça, c'est un des, probablement, des pires défauts de la nature humaine, n'est-ce pas? Donc, le gars a travaillé fort pendant des années pour bâtir ça, naturellement, avec plein d'autres produits qu'il vendait aussi, des T-shirts. C'était vraiment populaire, parce que c'est un sujet qui est vraiment quelque chose de fondamental dans la compréhension de notre existence. Et il faisait un travail incroyable. Et puis là, « He's not there no more », il n'y a plus une vidéo avec deux millions d'abonnés et plus. Puis quand tu t'en vas faire une recherche, il y a plein de gens qui se questionnent aussi. « What happened to Secure Team? » Qu'est-ce qui est arrivé à Secure Team, hein? Il y a 12 heures, il y en a, il vient dans une nouvelle, tiens. On voit, d'ailleurs, il nous parle de Stephen Greer. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui est arrivé à Tyler Glockner de Secure Team. Lui, il avait fait une vidéo. Il est disparu. C'était un mystère. Vraiment un mystère. Il avait fait une vidéo pour expliquer qu'il avait été, parce qu'à un moment donné, on a vu Tyler Glockner en état d'arrestation au poste de police. Tu sais, tu as la fameuse mugshot, la photo où tu es toujours devant le mur des détenus. Tu prends une photo pour les dossiers et il avait fait une vidéo pour expliquer, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui tournaient autour de ça, qu'il y avait eu des problèmes conjugaux, violences conjugales et ainsi de suite. Et lui, il a nié ça totalement. Il a nié ça totalement et il a relié ça plutôt au sujet justement qu'il aborde dans sa chaîne. Et le fait que, comme il était devenu très, très important, très gros, il pouvait déranger peut-être les autorités gouvernementales, parce qu'il y avait des... quand tu voyais les... puis vous vous en rappelez, tu voyais les... les documents que Tyler partageait de ses abonnés ou des gens qui lui envoyaient ça de travers le monde, de ce que les gens avaient filmé, tu te disais, wow, il y en a vraiment beaucoup. Puis c'est pas... c'était pas des montages, là, c'était vraiment des... pris sur le fait avec un téléphone et ainsi de suite. Il a travaillé avec Stephen Greer aussi. Stephen Greer, un autre qui... met le doigt puis la main des fois dans des sacs où il devrait pas. Et tu... c'est ce genre d'individu à qui il peut arriver des choses. On se demande si c'est pas quelque chose comme ça qui est arrivé à Tyler Glockner qui est disparu, complètement, complètement disparu il y en a qui pensent qu'on l'a forcé à faire disparaître toutes ses vidéos, à plus les rendre disponibles, accessibles. Parce que c'est quand même pas lui qui aurait éliminé de plein gré toutes ses vidéos alors que c'est une source de revenus incroyante. Le gars, c'est une vedette sur YouTube. Dans son domaine, c'est sûr qu'on compare pas aux gens qui sont dans la musique ou dans des sujets plus légers. C'est toujours plus... c'est sûr que ça va avoir beaucoup plus de succès quand t'es dans des sujets plus sérieux. Mais quand même, t'es devenu une vedette et qu'il faisait un revenu sûrement dans les six chiffres, à plusieurs chiffres de six. Je pense pas qu'il ait pris de son plein gré la décision de dire adieu à des revenus comme ceux-là. donc il y a sûrement quelque chose qui lui est arrivé. On n'entend plus parler depuis le temps où il a fait sa petite vidéo pour nous expliquer qu'il n'avait pas commis de violences conjugales. On n'a pas entendu parler. C'est vraiment tout un mystère qui entoure Tyler Glockner. Vraiment tout, tout, tout un mystère. Il a été arrêté, on le sait, puis il est disparu. Il n'est jamais revenu. Il n'est pas en prison. Qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune homme-là? C'est facile. Quand tu fais des recherches sur Google, tu vois que tout le monde se demande ce qui est arrivé à Tyler Glockner. Je vais vous mettre ça en français. Qu'est-ce qui est arrivé à Secure Team? Cette énorme chaîne YouTube. Si vous connaissez le nom de Tyler Glockner ou son pseudonyme YouTube, Secure Team, alors vous savez peut-être ou non qu'il est peut-être disparu. Wow! Est-ce que des gens se demandent Reddit ce qui se passe ou ce qui est arrivé à Tyler Glockner? Donc, c'est quand même vraiment, vraiment tout un mystère. Vraiment tout un mystère. Plus de nouvelles de Tyler Glockner. Celui qui nous donnait des vidéos quand même assez intéressantes. Par exemple, de structures extraterrestres vues dans le désert avec Google Maps des structures extraterrestres. Quelque part dans le désert égyptien ont été révélées par Google Maps comme le montre le théoricien du complot Tyler Glockner. L'administration de l'imagerie par satellite a découvert un grand nombre d'énigmes du monde y compris des fantômes et le monstre du Loch Ness. Dans sa plus récente série de clichés prises dans le désert à l'est du Caire et parmi les plus étranges, la chaîne YouTube appelée Secure Team affirme que les marques étranges sur la photo sont les parties restantes de bâtiments extraterrestres. Dans la vidéo qui a été vue par plus d'un million de gens ou un million de fois nous permet de voir une structure à deux pointes comme une paire de ciseaux ouverte comme on voit ici. et c'était le genre de sujet que Tyler nous amenait. C'était vraiment intéressant, vraiment fascinant parce que tu pouvais avoir du matériel que tu vois nulle part et il est complètement disparu. C'est tout un mystère. Moi, j'avais pensé au début quand j'en avais parlé que ça peut, ça aurait pu être une possibilité qu'il ait sombré un peu dans le délire, que ça lui est monté à la tête, l'alcoolisme, apparemment il ne touche pas l'alcool ni la drogue parce que c'était ça un peu les rumeurs qui tournaient avant autour de lui quand il a disparu, qu'il avait commis des actes de violence conjugale et ainsi de suite, mais il semblerait que ce n'est pas ça et que ça a l'air bien plus complexe, bien plus mystérieux et ça nous démontre à quel point c'est un sujet qui est rendu important. Gros, lui, il travaillait avec Stephen Greer entre autres beaucoup et il y avait d'autres projets, il parlait de projet de film, mais là, je peux dire une chose, on ne l'entend même plus parler, il est disparu, on ne sait même pas ce qui est arrivé et je ne pense pas, je ne le sais pas, mais c'est quoi la rationalité et la logique derrière le fait qu'il aurait mis fin à sa carrière de YouTuber comme ça, juste par plaisir, je ne pense pas. Donc, tout un mystère, cette histoire-là, je vais vous partager ça parce que c'est quand même quelque chose de gros, c'est important, c'était une source sûrement pour vous comme ça l'était pour moi, d'informations, c'est là, on allait voir les nouvelles vidéos de ces, mais on a plusieurs qui le font sur YouTube, mais des fois, c'est un petit peu moins crédible ou plus ou moins crédible, Glockner avait toujours ses sources, ses gens qui lui envoyaient des vidéos parce que naturellement, c'était devenu la référence. c'est donc tout un mystère. Je ne sais pas si vous avez eu des nouvelles, vous, si vous avez fait des recherches, mais si vous en avez des nouvelles, faites-moi signe, envoyez-moi ça dans ma boîte de description, vous allez trouver mon courriel, d'ailleurs je remercie tous ceux qui m'envoient des messages, des liens, c'est toujours apprécié, c'est toujours formidable de vous lire, c'est toujours un privilège puis c'est toujours des nouvelles tellement, tellement importantes et pacificaces. Ça démontre à quel point la qualité des abonnés est exceptionnelle et je suis vraiment gâté. Je reviens un petit peu plus tard avec les fameux tubes, quand on parle ces dernières années d'apparition dans le ciel, de témoignages, on parle souvent de ces ovnis en forme de tubes. il y en a eu encore une fois en Californie hier, c'est rapporté par le Mirror, je pense, je vais vous partager ça dans quelques heures. Sous-titrage Société Radio-Canada